Comment est-ce que vous n'avez pas du tout l'énéagramme parmi vous ? D'accord ? Jamais entendu parler ? Alors l'énéagramme c'est une approche passionnante qui a pour but en fait d'éveiller la conscience de soi, des autres, du monde. Je vais commencer par définir ce que ça veut dire. Après je vais vous montrer comment on symbolise l'énéagramme. Un schéma que vous verrez à chaque fois que vous avez entendu parler de l'énéagramme. Et puis après on rentrera dans l'énéagramme. L'énéagramme ça vient de deux mots grecs. C'est très ancien l'énéagramme, ça remonte à plus de 5000 ans. Ça vient de deux mots grecs, qui viennent de « ené », « enéade », « neuf », et « grammos », qui veut dire « point ». En gros. Et en fait, l'énéagramme se représente sous la forme d'un cercle. Voilà. Et on va diviser en fait ce cercle par 3 en y introduisant un triangle. Isocelles, donc aux trois côtés égaux. Et du coup on a 3 fois 3. Vous voyez ? Cercle divisé par 3. Et chacune des parties va être encore divisée par 3. Et autour de ça, on a coutume de mettre des chiffres. Même si après on verra, il y a des titres. Mais on va mettre des chiffres. Le 1 étant ici. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Et le 9. Alors, à quoi sert l'énéagramme ? En fait, c'est une forme de cartographie qui va permettre de se situer soi, donc en termes de connaissances de soi. On va se retrouver dans l'un ou l'autre, voire plusieurs de ces profils. Et ensuite, on va évoluer dans la vie en fonction des événements. Soit vers ce qu'on va appeler une phase d'intégration ou de désintégration. Si on dessinait les déagrammes véritablement dans toute sa dimension, on verrait un cône. D'accord ? Pourquoi ? Parce que chaque profil, en fait, va pouvoir soit s'élever, on va parler d'intégration, soit au contraire descendre vers le plus bas. Alors, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. D'accord ? Et en gros, alors on trouve 9 niveaux de développement. D'accord ? Mais si on divise ces 9 niveaux par 3, on va trouver un niveau qu'on dit malsain, un niveau moyen et un niveau sain. Et pour comprendre ce qu'il y a là-dedans, puisque, en fait, il faut savoir que quand une personne est dans les niveaux malsains, elle est tellement mal intérieurement, elle est tellement sous l'emprise de peur ou de choses comme ça, qu'elle va réagir, qu'il y a une espèce de compulsion comme ça, qu'elle va réagir, se défendre d'une certaine manière, en tant que 1, en tant que 2, en tant que 3, voilà, et qui font qu'elle est dans un tel état qu'elle a besoin d'être prise en charge, en fait. D'accord ? Parce qu'elle va entraîner des mécaniques, des comportements qui vont, en fait, la faire descendre encore plus, dans une posture de dépendance, de victimisation, etc. Au niveau moyen, c'est là où il semblerait que la plus grosse part de la population soit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hommage important, mais dans ces 3 niveaux, on va trouver plutôt une quête au besoin d'exister à travers un comportement. C'est-à-dire que c'est une espèce de croyance en arrière-plan que si, par exemple, en tant que 1, je suis parfait, alors je suis aimé. En tant que 2, que j'aide les autres, alors je suis aimé. Qu'en tant que 3, je réussis beaucoup aux yeux des autres, donc je suis admirable. En tant que 4, je suis différent, etc. En tant que 5, je comprends, etc. Donc on va voir comment chaque typologie, en fait, regroupe tout un ensemble, on pourrait dire, de messages qui font que, eh bien, je découvre pourquoi certaines personnes agissent de telle ou telle manière, en fait, pour recevoir de l'attention. Je crois dans mon système que si je réussis, par exemple, beaucoup, alors je vais être quelqu'un de bien aux yeux des gens. Vous comprenez ? Donc c'est pas forcément très grave, mais on sent que le champ inconditionnel, ce que je suis, est en grande partie lié à ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire au comportement que je dois montrer pour être aimé des autres. Vous voyez ? Donc c'est par amour, en fait, par quête d'amour, par besoin de reconnaissance que je vais chercher à être parfait, à aider les autres, etc. Vous comprenez ? Ça, c'est le niveau moyen. Et quand on arrive au niveau libéré, alors là, il y a beaucoup moins de monde, mais tous l'avaient touché à un moment donné, parce que tout ça varie, on dit que vous êtes au niveau intégré, au niveau sain, c'est-à-dire que vous êtes dans un rapport au monde où vous n'êtes plus dans cette compétition entre ce que je suis, enfin, je ne suis plus dans cette compétition entre ce que je suis et les autres. C'est-à-dire que je me sens pleinement et totalement aimé, je me sens aimé, je me sens reconnu pour ma différence, et il n'y a plus de propos du type « ah oui, c'est bien ou c'est mal ». Les choses sont et je les accepte, et du coup, même si les choses ne sont pas exactement ce que j'aurais souhaité, elles sont pour moi vécues comme étant positives, non pas positives parce que plaisantes, mais positives parce qu'elles sont là pour me faire grandir. Donc, dans mon rapport au monde, je ne suis plus dans un rapport de fuite ou d'attaque extrême ou moyen, mais je suis passé dans un monde complètement collaboratif, on pourrait dire, vous voyez ? Ça, c'est le niveau sain. Donc, on touche, il y a des moments, et chacun dans ses couleurs. Alors, même si on a des dominantes dans 1, 2, 3, 4, en fait, selon moi, vous allez rayonner, et c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va faire le tour, et vous allez vous retrouver dans toutes les parties, les néagrammes, d'accord ? Mais n'empêche que si vous avancez un peu plus, vous allez vite sentir qu'il y a quand même une zone qui vous correspond plus qu'une autre, qui est un peu votre culture, c'est un peu comme sur la planète, on peut aller vivre partout, mais il y a un endroit qui correspond plus à ce que vous êtes profondément, votre... d'accord ? Et du coup, il y a un trésor d'informations à découvrir. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, c'est un modèle, moi, que je trouve passionnant. J'ai découvert ça en 87-88, et puis je l'ai réappris beaucoup plus tard, en fait, grâce au début d'Alain Quirole. Puis après, ça m'a passionné. Et aujourd'hui, nous, on l'utilise, notamment dans l'école de coaching, puisque ça fait partie des outils importants qu'on va utiliser, notamment dans le pack 2, process optimal, en termes de connaissance de soi, vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, pour entrer dedans, parce que c'est assez complexe, mais on va le simplifier au maximum, je vais d'abord proposer un premier tour pour vous donner le timbre qui est derrière chacun de ces profils, d'accord ? Je vais vous donner juste, et en même temps, le titre qu'on lui donne, qu'on lui attribue, même si après, on utilise plutôt des chiffres pour éviter le côté réducteur. Après, on fera un deuxième tour, et je vous parlerai des peurs et des désirs qui sont propres à chacun de ces profils. Et là, vous verrez, ça nous permettra d'entrer un peu plus dans le profil, parce que vous allez voir que toutes nos décisions sont liées à des désirs qu'on a à un moment donné, ou des peurs, et on verra que chacun des profils a les siennes. Et puis après, je vous parlerai de ce que vous verrez sur les dessins d'énagramme, vous voyez que le 4 est relié au 2 et au 1, le 5 est relié au 7 et au 8. Enfin, le 1 est relié au 7 et le 2 au 8. Vous aurez ce modèle-là. C'est le dessin que vous trouverez sur les ouvrages qui parlent de l'énagramme. Et en fait, ces dessins représentent une dynamique. C'est-à-dire qu'on va voir que un 5, quand il va vers le meilleur de lui-même ou le moins bon, il va répondre à des lois extrêmement précises. C'est le côté dynamique de l'énagramme. Je vous en parlerai un petit peu. On parlera des voies d'intégration et de désintégration. On pourrait dire une deuxième cartographie extrêmement riche. Et puis après, on parlera éventuellement d'autres choses, des voies d'harmonisation. Vous verrez, il y a plusieurs cartographies qui offrent du coup un outil fabuleux de connaissance de soi et des autres. Ce qui est vraiment intéressant dans l'énagramme, c'est qu'il y a une richesse qui dépasse le monde de la psychologie. On retrouve les lois des mathématiques, on retrouve des choses qui sont des lois universelles. C'est probablement l'outil qui fait le mieux le lien entre la psychologie justement et les mathématiques. D'ailleurs, ce n'est pas un russe qui a fait ça, Ouspensky ? Ouspensky, il a pas mal utilisé. Et comment s'appelle le russe qui était danseur aussi ? Oui, c'est... Gurdjieff. Gurdjieff. Ce n'est pas lui qui a fait ça ? Alors, en fait, si on remonte dans l'histoire, il l'a utilisé, oui. Mais si on remonte dans l'histoire, en fait, si on remonte dans l'histoire, les plus vieilles traces qu'on ait trouvées de l'énagramme remontent à Pythagore. Donc, ça fait à peu près 5000 ans, un peu plus. Mais l'utilisation de l'énagramme dans le cadre dit psycho-spirituel, vous allez voir pourquoi, c'est beaucoup plus tard. C'est-à-dire dans une des branches de l'islam qu'on appelle le soufisme. Et c'est dans ce contexte, notamment, que les personnes que tu cites ont utilisé. C'est le soufisme. Voilà. Et ça, ça remonte à 2500 ans, à peu près, le soufisme. Et c'est là qu'on a les plus vieilles traces de l'utilisation de l'énagramme dit... Utilisé donc dans le cadre de l'accompagnement dit psycho-spirituel. Alors, pourquoi psycho ? Parce que ça renvoie à la connaissance de sa psyché. Et spirituel, parce que ça répond à deux grandes questions qui sont à la fois l'identité, qui je suis, et en même temps, comment je me situe par rapport à un environnement. Comment mon rapport se fait à l'égard de l'environnement. Et d'ailleurs, tout ça est inscrit dans l'énagramme. Alors, je commence. Je vous propose donc ce fameux premier tour pour vous donner les thèmes de chacun de ces profils. Donner les titres qu'on leur attribue, même si après on utilise plutôt les chiffres. Le 1, on l'appelle le perfectionniste. Perfectionniste. Perfectionniste, vous verrez aussi le réformiste. En fait, c'est un profil qui est particulièrement sensible à la loi, à la structure. Ce sont des gens qui ont besoin de mettre de la structure dans leur vie. Et qui ont en plus un vrai talent pour le faire. Justement parce qu'ils ont besoin, ils ont le désir. Et du coup, ils ont un vrai talent pour ça. Et parfois, ça leur joue des tours parce qu'ils sont dans un besoin trop fort de structure. En tout cas, quand il n'y a pas cette structure, du coup, ils réagissent à leur environnement de manière particulière. Voilà. Retenez le 1 qui renvoie à la loi. À la notion de loi et de loi extérieure. C'est-à-dire, bien faire, bien faire en fonction de ce que j'ai appris. Ok ? Ensuite, on a le 2. On l'appelle l'aidant, du verbe aider. Je précise parce que parfois on joue avec les dents de la mère. C'est le côté excessif nourricier qu'on peut parfois trouver. Pourquoi ? Parce que le 2 est beaucoup plus dans la relation. Le 1 est dans la loi. Le 2 est dans la relation, le lien. Et on verra, à un niveau moyen, il est parfois dans un excès de lien à l'égard de l'autre. C'est-à-dire, il se sent exister qu'à travers le don qu'il fait à l'autre, en quelque sorte. Et du coup, il enferme un peu l'autre dans son besoin d'être aidé. D'où ce côté un peu nourricier excessif. avec ma petite phrase, les dents de la mère. Vous avez compris. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le don. Donc, le 1, la loi. 2, le lien. Les 3 ? Alors, on va voir qu'il y a des métiers qui sont propres. Oui, on va retrouver évidemment des talents dans les métiers soutenus par les profils. Le 3, on l'appelle le compétiteur. Compétiteur. Vous pensez à quoi, ça, compétiteur ? Oui, le challenge. Le toujours mieux, le dépassement, etc. Effectivement, le 3 a beaucoup cette notion. C'est quelqu'un qui est dans l'action individuelle, on va voir. Donc, le 1, c'est la loi. Le 2, c'est le lien. Le 3, c'est l'action. Action individuelle. Compétiteur. Donc, là encore, on verra le meilleur de lui-même, le moins bon, et comment parfois il perd sa vie d'avoir à la gagner. Enfin, on arrive au 4. Donc, 1, loi. 2, le lien. 3, l'action. 4, la création. C'est-à-dire la forme que va prendre l'expression de mon action. Et le 4, on l'appelle l'artiste. Artiste. Ce qui ne veut pas dire que tous les artistes sont les 4 ou les 4 artistes. Mais il y a quand même chez l'artiste cette dimension qu'on connaît de l'artiste. C'est-à-dire ce besoin d'exister à travers une expression, quelle qu'elle soit, créative, quelle qu'elle soit, mais qui va définir un petit peu son identité et son originalité. Donc, les 4 sont des personnes qui ont cette richesse, ce besoin d'expérimenter cette richesse intérieure à travers une modalité qui leur est propre. D'accord ? Ce sont aussi des gens qui sont très connectés à leur ressenti, parfois trop. Mais en tout cas, ce ressenti va susciter, pour une grande partie, en tout cas, la forme de l'expression dans laquelle ils sont. Ok ? Donc, beaucoup branchés dans l'intuition, le ressenti, etc. Oui ? Loi, lien, action, le 4 ? Ce serait la création. L'expression, la création. Après, vous voyez, on passe dans l'autre partie de l'énéagramme. On était plutôt dans une énergie, on pourrait dire, d'expression, ying, yang, pardon. Et là, on va être plutôt dans une énergie de réception. Et le 4 qui était, lui, dans la création, dans la sensibilité, cette richesse intérieure qui demande qu'elle a été exprimée de manière un peu originale vers le monde extérieur. On va avoir le 5, qu'on appelle le penseur. Le penseur, qui lui, comme son nom l'indique, est plutôt dans sa tête. Et lui, alors, autant le 4 était du monde intérieur vers le monde extérieur, sous la forme de l'intuition et de l'expression, autant le 5, lui, est dans la recherche de compréhension. Il analyse le monde pour se remplir à l'intérieur. C'est un observateur. Ça va ? Après, on arrive au 6, qu'on appelle le loyaliste. Alors, vous vous souvenez, le 3 qui est en face était dans de l'action dite individuelle, compétiteur, action. Je me compare aux autres et j'avance en fonction de l'environnement. Le 6, lui, il avance avec l'environnement. C'est-à-dire que le 6, c'est un loyal. Il est donc dans la loi à l'égard du groupe ou de l'autorité. Les 6 sont plutôt dans l'œuvre collective. Ils sont dans l'action collective. Notez, action collective. Le 3 dans l'action individuelle, le 6 dans l'action collective. Et c'est pour ça qu'ils sont loyales, parce qu'ils vont agir ensemble. mais ils vont beaucoup défendre la loi du groupe. Après, on arrive au 7. Le 7e jour. C'est un nom qui chiffre fort, ça, le 7e jour. Que vous faites ? Repos. Plaisir. On récupère. Le 7, alors là aussi, il y a toute une série de noms. Épicurien, jouisseur, généraliste. Alors, c'est celui-là que je vais utiliser. Ils ne vont pas trop, d'ailleurs. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a une particularité à l'égard du mot généraliste. C'est qu'il s'intéresse à plein de choses. C'est un peu comme une abeille qui passe de fleur en fleur. Et dès qu'il a fait le tour d'un truc, il passe à autre chose. Le généraliste, du coup, il a une curiosité, puisqu'on verra qu'il est dans la sphère plus intellectuelle, à comprendre, à découvrir les choses. Voilà. Mais il n'est pas vraiment dans la profondeur. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que c'est un jouisseur, en fait. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Et quand il a fait le tour, il passe à autre chose. Donc, les 7. Ben voilà, les 7. Je vous en dirai un peu plus après. Mais le chiffre 7 intéressant. Il y en a qui font de la comptabilité ? Oui. Parmi vous. Vous voyez qu'en comptabilité, par exemple, les comptes qui commencent par 7 sont des comptes de profit. C'est curieux. Les comptes qui commencent par 6, par contre, sont des comptes de charge. Quand on connaît millénégramme, c'est assez intéressant, en fait. Donc, 7. Retenez 7. Après, on arrive à 8. Alors, on appelle ça le leader, le chef, le boss. Et donc, les 8 sont un peu comme des piliers. Donc, vous voyez, autant le 1 était dans la loi des autres, autant le 8, lui, est dans sa loi personnelle, dans sa justice personnelle, dans ses principes à lui. Et le 8, vous allez voir, il rayonne par sa posture et le fait parfois même d'imposer un petit peu sa façon de penser. Voilà. C'est un chef, quoi. Et après, on arrive au 9, qu'on appelle le médiateur. Et comme son nom l'indique, les 9 sont des profils qui ont une grande tendance à vouloir réharmoniser les choses. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent mal la dissonance entre les choses. Et donc, ils vont avoir tendance, comme ça, à réunifier les choses, à mettre de l'harmonie, à mettre de l'harmonie, de la rondeur, de la douceur, de la douceur, de la chose. Voilà pour le premier tour. Alors après, si on va un petit peu plus loin, comme je vous l'indiquais, je vous propose de parler des peurs et des désirs. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus, évidemment, que notre vie se mobilise. Enfin, nous nous mobilisons sur cette notion de recherche, de plaisir, et parfois d'évitement de la douleur. Vous vous souvenez de l'un ? C'est la... Loi externe. Loi. Le besoin de loi. Le besoin de bien faire, de répondre. À votre avis, quelle peut être la peur qui mobilise un un à être aussi exigeant par rapport à la loi ? La peur d'être critiqué, d'être pris en faute. Lui qui a en fait, toute sa vie, on va le voir, eu un niveau... Puisque il a senti qu'on attendait de lui un haut niveau d'exigence, ou en tout cas, il a été fier de ça. Et donc, il a développé une faculté, une sensibilité aux besoins de détails. Il a besoin de structurer, d'organiser, etc. Et dès que les choses ne sont pas parfaites, il vous l'indiquera facilement. D'accord ? Il a donc une certaine exigence et en fait, il fuit un besoin, enfin, une peur d'être pris en faute, d'être mal évalué de votre part. Donc, si vous l'invitez, un dîner un soir, il va être très attentif à la manière dont il s'habille. Tout ça, il sera toujours impeccable. Vous voyez ? Le 1, par exemple, je dis parfois que le 1 peut arriver un dimanche matin sur un immense parking de 1000 places, il n'y a personne, garer sa voiture, puis en sortant de sa voiture, alors qu'il a un truc important à faire, il s'aperçoit qu'il y a une roue, vous savez, qui est sur la ligne blanche. Auquel cas, il reviendra mettre sa voiture correctement. Pourquoi ? Parce que si les choses sont bien à leur place, alors, en quelque sorte, il peut se sentir bien. Vous voyez ? Il y a un driver là derrière qui est si tu es parfait, si les choses sont bien faites, alors tu peux te sentir bien. Donc, vous prenez la même personne en état de stress qui va donc beaucoup travailler. À votre avis, est-ce que ça va être facile de déléguer ? Oui, mais bon, elle préfère le faire elle-même. Vous comprenez ? Donc, ce qu'adore les 1, d'ailleurs, à la maison, c'est de mettre tout le monde dehors et tout ranger. Voilà. Et si vous la collez devant la télé et qu'il y a encore un placard ouvert, c'est juste pas possible. Ça va vraiment la déranger parce qu'elle a besoin que les choses soient bien à leur place. Si les trucs sont rangés là, vous les mettez là et pas autrement. Pourquoi ? Elle a besoin de ça. Donc, ça, c'est sa crainte. Son grand désir à travers ça, c'est de tout améliorer. Améliorer. Et un 1, enfin, de structurer un pur jus, vous voyez ? Un 10 sur 10 en état de stress, c'est pas possible parce que tout est améliorable. Il y a toujours une zone de progrès. Ce qui est vrai, il y a du mal à mettre un 10 sur 10 parce que les choses sont parfaites. Donc, si vous en faites un directeur ou un contrôleur qualité, c'est super parce que le moindre des fois, elle le verra tout de suite. Vous voyez ? Il y a d'autres profils, il faut surtout éviter de faire ce genre de choses. Donc, les 1 aiment organiser. Par exemple, s'ils partent en vacances, ils commencent déjà par regarder où est-ce qu'on va. Comment les choses sont organisées. Ils seront sécurisés par le fait de savoir en gros où est-ce qu'on va, comment ça va se passer, etc. Mais partir avec un truc du genre on y va et on verra, ça les 1, ils ont un peu de mal. Ça va ? Donc, ils ont besoin de cette organisation. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime parce qu'ils ont une grande faculté d'organisation. Si vous leur demandez d'organiser une journée ou de préparer un truc, tout est prêt. Longtemps en avance. On anticipe les choses. Par contre, une fois qu'elles ont été construites d'une certaine manière, si vous, vous arrivez et que vous vous perturbez à l'organisation, ça, ça peut les mettre en stress. Parfois, la préparation, par exemple, à une invitation à un repas est pour eux plus stimulante que le fait de vivre le repas. Vous voyez, parce qu'ils ont besoin. Bref. Donc là, on a le 1. Donc, au meilleur de lui-même, le 1 se libère de cette peur d'être pris en faute, d'être critiqué, garde le talent dans sa capacité à bien faire et accepte du coup que les autres ne soient pas toujours aussi parfaits ou que lui-même ne le soit pas trop. Mais vous avez compris que le risque de culpabilisation parce que les choses ne sont pas bien arrive vite. Et on verra comment il va aider à évoluer ou au contraire, comment on sait par avance comment il aura tendance à partir vers le bas. Donc ça, c'est pour le 1. Si on passe au 2, je vous ai dit tout à l'heure. Le dos de la mer. Le? Les dents de la mer. Les dents de la mer. Mais derrière. Le besoin de lien, de relation. Donc à votre avis, la peur de quelqu'un qui a besoin d'être en relation, c'est quoi ? La solitude. Oui. Ce qui provoque la solitude, c'est donc le rejet. Le pire pour un 2, c'est de se sentir rejeté. Le rejet. Pourquoi ? Parce que ça fait souffrir et sa quête, je vous rappelle, c'est de prendre soin des autres. Donc imaginez que vous lui demandez un service important. Est-ce qu'à votre avis, ça va être facile de dire non ? Maintenant, pour un 2, vous dire non, c'est égal à je vais vous faire souffrir. Ce n'est pas bien de vous faire souffrir. D'accord ? En plus de ça, parce que j'ai piégé par l'autre truc, c'est l'occasion de vous faire plaisir. Donc vous montrez que je suis quelqu'un de bien. Donc le 2, en état d'insécurité, va chercher pour être reconnu de vous, à vous faire plaisir. Il aura donc du mal à vous dire non. Alors, quand c'est léger, ce n'est pas très embêtant, mais au bout d'un moment, à force de porter son attention sur les autres, il finit par s'oublier. Son creux intérieur. Et il vous dira, après tout ce que j'ai fait pour lui, quand même. Vous voyez ? Et puis aller loin, comme ça. Et du coup, il aura aussi beaucoup de difficultés à faire des demandes. Pourquoi, à votre avis ? De peur d'être rejeté. Oui, ou de vous faire souffrir. À Nabil, je ne peux pas lui demander ça. Et puis en plus, si s'il m'aimait vraiment, il saurait ce que sont mes besoins. Ça, c'est le piège du deux. Parce que moi, je sais ce qu'il a besoin même quand il ne le demande pas. Ça, c'est le deux. Dans son excès, parfois, de prise en charge, il va répondre à des besoins qu'il croit que tu as, mais en fait, que tu n'as jamais le menté. Et de la même façon. Il peut le devenir comme ça, oui. Il peut le devenir, en fait, mais il va persécuter par le sentiment de bien faire. Ça, c'est le tout début. Mais il y aura d'abord un sentiment de culpabilisation après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais le pire, après pour lui, c'est à niveau 2, c'est qu'il va vous montrer que la souffrance dans laquelle il est c'est à cause de vous. Je ne serai pas là, tu vois, regarde comme je souffre, etc. De toute façon, il ne va même pas vous faire deux demandes à ce moment-là. Il dit, regarde comme je souffre et non, mais c'est bon, laisse-moi, tu vois, je meurs sans toi. Ou alors, c'est si tu ne rentres pas à la maison, je me jette par la fenêtre. Là, je vous tiens. C'est la victime ? Oui, c'est la victime. Ils sont tous victimes. De toute façon, le jeu persécuteur-victime, vous pouvez l'appliquer à tout le monde. Voilà. Mais sur le triangle de Karpman, on va le retrouver dans tous les profils. la particularité du 2, c'est que ça va naître d'un excès de nourricier, donc d'un sauveteur excessif. Son grand désir derrière ? Aimer et être aimé. Aimer et être aimé. Et au-delà de ça, c'est donc de satisfaire vos besoins. Et s'il a l'occasion de vous faire plaisir, c'est super. Alors quand le 2 va remonter vers quelque chose de plus sain pour lui, il va garder cette sensibilité à la prise en compte des autres. Il sera toujours attentif. Mais il sera beaucoup plus libre dans sa tête et dans son cœur de dire non s'il n'a pas envie de dire non. S'il a envie de dire non. Donc dire non n'égale plus je suis en gros un salaud, quelqu'un qui te fait souffrir. Et je ne suis plus non plus responsable de ton bien-être. Je peux y contribuer mais je ne suis pas responsable de ton bien-être. Ça c'est ce qui va libérer le 2. Voilà. Donc il y a beaucoup d'indicateurs comme ça qu'on retrouve quand on est en foncé. On passe au 3. Le 3. J'avance parce que l'heure tourne. Le challenge, l'action, etc. Donc le 3 c'est un compétiteur. Son grand désir à votre avis. C'est grande peur quand on s'est par là. L'échec. Et derrière l'échec, c'est le regard que vous pourriez avoir sur lui. C'est-à-dire le sentiment d'être un raté à vos yeux. C'est le regard qu'il va vous risquer d'avoir sur lui. Et donc la peur profonde, c'est le sentiment d'être un raté ou quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose. D'accord ? Aux yeux des autres. Oui, aux yeux des autres. Le sien aussi. Le sien, il passe à travers. Enfin, à un niveau moyen, il va beaucoup passer à travers le regard des autres. Et donc, derrière le besoin qui est juste derrière, qui est important, c'est le désir de réussir, de briller à vos yeux. Réussir. Réussir, et s'il faut, à tout prix, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui va donner beaucoup pour avoir une grosse réussite. Et bien sûr que pour évaluer sa réussite, sur qui s'appuie-t-il ? Bien sûr, plus élevé que lui. Ça, c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'il va chercher toujours à être le meilleur, à se dépasser ou à dépasser les autres. D'accord ? En soi, ce n'est pas négatif. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand il a le sentiment que pour être bien dans sa vie, aimé, considéré, il doit être le premier pour réussir à tout prix. Donc, le type va donner énormément, en général, parfois c'est complètement inconscient, mais pour prouver, en quelque sorte, qu'il est quelqu'un, il peut arriver même numéro un mondial. Sauf que, quand il aura obtenu ce à quoi il aspirait, dans les quelques heures qui vont suivre, le vide intérieur va se remplir de la même façon. Vous voyez, cette espèce d'avidité à la réussite va apparaître derrière. Et donc, il cherchera à en faire de plus en plus, de plus en plus, mais sans fin, puisque intérieurement, il sera malheureux, en fait. Et donc, on dit qu'il va confondre réussite sociale et réussite personnelle. La réussite sociale égale l'accumulation de biens, d'argent, d'appartements, de je ne sais pas quoi. Mais il n'est pas vraiment bien avec ça. Vous voyez, il est stimulé par ce besoin de réussir, mais il n'est jamais satisfait. Ce qui, en soi, d'ailleurs, est une chose importante pour pouvoir évoluer. C'est d'être insatisfait de ce que l'on vit. Si vous êtes vraiment dans le confort, vous êtes dans la pire chose qui puisse vous faire avancer. Puisque vous êtes dans le confort, par définition, vous ne cherchez pas beaucoup à avancer. Si par contre, vous êtes dans l'inconfort et que vous voulez vraiment obtenir quelque chose, là, vous avez trouvé l'énergie pour le faire. Donc ça, c'est très typique 3. Le problème, c'est là où se le bas blesse, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Il en voudra toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déséquilibre entre le faire et l'avoir et l'être, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il confond donc réussite sociale et réussite professionnelle. Et s'il va mieux, il va rééquilibrer sur ce qu'on appelle la réussite personnelle et pas seulement sociale. C'est-à-dire, au fond, se prendre conscience de ce qu'il a besoin de nourrir intérieurement, au fond de ses valeurs. Donc un 3 qui remonte vers le haut est toujours dans ce talent de réussite. Il va d'ailleurs en faire de moins en moins pour en faire de plus en plus. A l'inverse, quand il descend vers le bas, il en fait de plus en plus pour en obtenir finalement de moins en moins. Il se met donc dans un stress, dans de la tension, dans la précipitation, dans de l'agitation, voire dans de l'agressivité. Alors que quand il remonte vers le haut, d'accord ? Au contraire, il s'apaise, il se tranquillise et du coup, même s'il garde un cap sur l'avenir, il est beaucoup plus conscient de ce qu'il vit au moment présent. Et reprend contact avec toute cette dimension de ce qu'il est maintenant. Comme dirait Noah, il y a une belle phrase, je pense à Yannick Noah, qui dit la joie précède la victoire. Commencez par prendre du plaisir dans ce que vous faites, la suite viendra après. Et là, on a un 3 qui se rééquilibre. Toujours en gardant ce talent, la réussite. Ça va ? Les gens, c'est généralement qui ne savent jamais leur réussite. Ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas le temps de la célébrer. On va toujours aller plus loin. Ou alors pour la célébrer, comme on a besoin de stimulation, on va le faire avec des choses qui sont très borderline. Si vous allez voir le loup de Wall Street, la dernière sortie de... Là, vous avez le 3 en puissance. Qui va chercher toujours plus de stimulation dans la drogue, dans les femmes. Le truc de... On a une caricature de 3 qui est juste drôle. J'adorais. Après le 4. Donc le 4, on était donc dans la... Créativité, création, expression en fait. Les 4, leur grande peur. Ce sont vous. L'harmonie. Oui. Alors ça peut être ça, mais ça on va entraîner d'autres choses. En fait, leur grand besoin c'est d'être connu pour leur originalité. Et donc la peur qu'ils ont, c'est d'être confondu dans la masse, d'être banal. Ils ne le sont pas d'ailleurs. La banalité. La banalité. Être perdu dans la masse, ne pas exister. Alors ils ont un double problème que nous avons tous, mais eux plus encore. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin d'être différents et en même temps d'être... de ressembler aux autres. D'accord ? Mais eux, c'est très fort ce truc-là. Ils ont parfois l'impression d'arriver d'une autre planète parce qu'ils se sentent extrêmement différents. Ils ont l'impression que les autres ne vivent pas ce qu'ils ressentent. Ils sont très différents des autres. Donc à la fois, ils ont besoin d'être reconnus pour cette différence et en même temps, ils aimeraient être un peu comme les autres parce qu'ils se sentent parfois un peu comme la cinquième roue de la charrette ou le vilain petit canard. Et leur moyen d'exister au monde en fonction de leur niveau de développement, ça va être d'exprimer leur sensibilité. Ils auront du mal à parler d'eux-mêmes. Par contre, ils vous diront si vous voulez me connaître, lisez mes chansons, mes textes, je ne sais pas quoi. Et leur besoin à travers ça, c'est l'originalité, c'est être reconnus pour ce qui fait leur différence. Et ils mettront beaucoup d'énergie pour justement faire en sorte d'exprimer cela. Ils prendront des risques parfois importants, mais pour vivre leur vie d'artiste, pour donner de la place à cette expression-là, à cette originalité. Alors, en fonction de leur niveau de développement, encore une fois, s'ils sont mal, parce que ce sont en plus des personnes qui vivent pleinement les choses quand ils les vivent, si c'est une bonne nouvelle, ils la vivent de manière très intense, si c'est une mauvaise nouvelle, c'est pareil, c'est très intense. Et le problème, on va le voir, c'est qu'ils vivent, ils regardent le monde complètement à travers cette enveloppe émotionnelle. Donc, s'ils vont bien, tout va bien, le monde est beau, c'est magnifique, leur vie d'avant, leur vie d'après, c'est top. Vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est l'amour de leur vie, c'était le truc absolument génial. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont touchants parce que quand ils parlent, ils parlent avec le cœur, ils sont très passionnés. Ce n'est pas forcément la passion, mais c'est une profonde authenticité, ils sont touchants. Mais ils peuvent être passionnés. Par contre, quand ils vont mal, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont super bien, ils vous adorent, le lendemain, ils vous raccrochent au nez, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que vous êtes terrible, vous n'avez pas fait ça, mais parce que vous lui en voulez. Et là, la personne va construire sa réalité interne complètement à travers cette espèce d'enveloppe émotionnelle. Jusqu'à voir un chat noir, c'est terrible, le machin. Et comme ils sont un peu perdus dans cette dimension émotionnelle, ils ont un besoin de retrouver un peu des repères. Et comment ils font ? Ils s'appuient sur leur intuition. Le problème, c'est que comme elle est complètement canalisée par leur émotion intérieure, eh bien, ils sont capables de partir dans une espèce de délire parfois. Mais on les aime pour ça parce qu'ils sont touchants. Ils sont originaux, quoi. Quand ils sont mal, ils vont exprimer cette originalité par de la souffrance. Ça peut aller très loin, jusqu'à se percer le machin de tous les côtés. Et quand ils sont au meilleur d'eux-mêmes, ils ont un talent pour exprimer la beauté incroyable. Ils ont toujours cette touche un peu différente dans leur manière de s'habiller, de s'agencer à une table, de... parce qu'ils sont ce côté... Comme Gazebo. Oui. Il était un peu au niveau moyen, mais voilà. il y a beaucoup d'artistes qui sont... C'est bon ? Après, on passe de l'autre côté. Le 5. Le 5 est lui donc dans sa pensée. Donc, sa pensée, la peur du 5, c'est de ne pas comprendre, c'est de ne pas avoir l'information, c'est le vide, en fait. Et donc, le 5 a peur de ne pas comprendre ou de ne pas être compris. Il a parfois souvent l'impression de ne pas être compris des autres. Il a un besoin évidemment de comprendre. Ce qui le motive est donc de comprendre. Comprendre, expliquer, approfondir, rechercher. C'est un voyageur de l'esprit, le 5. Vous l'oubliez un vendredi soir dans une bibliothèque, vous le récupérez le lundi matin, il est heureux, il a passé tranquille dans ses grimoires, etc. Dans une entreprise, ce n'est pas celui qui va parler comme ça facilement au personnel. Par contre, vous lui confiez les trois derniers bilans, vous lui demandez de penser l'entreprise de demain, il s'enferme dans son bureau pendant trois jours. Il aime observer le monde, l'analyser, etc. Ce n'est pas le premier à s'exprimer. Il va d'abord observer et ensuite éventuellement s'exprimer. Donc, les 5 sont des gens qui ont aussi une grande vitalité intellectuelle. Quand vous commencez à discuter avec eux, vous apercevez que soit dans un domaine, ils sont vraiment pointus, ils sont de véritables encyclopédies, soit dans plusieurs domaines, mais voilà, ils adorent apprendre. Vous allez chez eux, ils ont des grandes bibliothèques en général, dans les toilettes, vous voyez, c'est du science et vie jusqu'à la moitié de... Voilà, une photo. Mais ils adorent apprendre, analyser, ils aiment garder les vieux bouquins, etc. S'il y a un grand repas de famille, bon, ils trouvent ça sympa, mais dès qu'ils peuvent retourner dans leur bureau et ouvrir leur grimoire, ils adorent ça. Et donc, du coup, parfois, ils s'isolent dans cette pensée et finalement, à force de s'isoler, c'est ça le problème, c'est qu'ils finissent par être seuls. Ils s'enferment dans leur coquille mentale ou sur Internet ou quoi que ce soit et ils ne peuvent s'entourer que des gens qui partagent leur niveau intellectuel. Mais après, voilà, donc du coup, socialement, ils s'isolent un peu. Par contre, quand ils vont aller vers le meilleur d'eux-mêmes, ces cinq qui ont analysé et réfléchi, ils vont communiquer leur connaissance au monde parce qu'en même temps, ce sont des grands visionnaires. Et donc, du coup, ils vont passer à l'action. Au lieu de s'enfermer dans une bulle, ils vont partir au devant de la scène et commencer, c'est le chercheur qui va commencer à faire des conférences et qui va être porteur d'une vision, etc. D'accord ? Ce sont des grands visionnaires, les cinq. Le 6, la peur du 6. Vous vous souvenez, le 6 ? Action collective, l'être ensemble, le fait d'agir ensemble, de vrai ensemble, ça c'est très important. Donc, où est-ce qu'on va les retrouver dans la société ? Dans les équipes, dans les syndicats, dans les clubs, dans tout ce qui est collectif, les associations collectives, enfin, tout ce qui est, voilà, politique et autres. Donc, la peur du 6, c'est un peu, on va le voir, le 2 et le 1 version groupe. C'est-à-dire que, c'est la peur d'être rejeté du groupe. Le pire pour un 6, c'est être seul face au monde. Seul face au monde. Donc, être banni du groupe, d'être rejeté du groupe. Pourquoi ? Parce que l'appartenance à un groupe est très importante. Et en même temps, comme c'est un homme d'action et de pensée, il a besoin d'agir. Il a besoin que son action rentre intellectuellement et du sens. Il y a peut-être ceux qui sont le plus mobilisés par la notion de sens, là-dedans. Le sens collectif, l'engagement. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont se donner. Ils aiment mettre de l'organisation au service du lien social, du tissu social. Donc, c'est eux qui vont vous organiser dans le quartier, les tables en bas, vous savez, pour réunir les personnes. Dans les grandes familles, c'est chez eux qu'on se retrouve parce que c'est très sympa. C'est eux qui vont mettre de l'énergie dans l'association de quartier. C'est eux qui, vous vous souvenez, la vie est un long fleuve tranquille, avec la guitare, qui part dans toutes les familles convertir les gens et qui en oublie sa propre famille. On a vraiment le 6 très engagé, trop engagé parfois. Et en fait, dans cette action collective, ce qui le sécurise beaucoup, c'est cette appartenance au groupe. Donc, il passera la moitié de la semaine pour préparer la karmesse du dimanche. Il va oeuvrer pour le social, c'est très important pour lui. Et sa grande motivation derrière, c'est de construire, c'est d'oeuvrer, c'est d'agir pour le groupe. Oeuvrer ensemble. Donc, il va adorer les clubs, il va adorer la bande de potes, il va adorer la famille, il va adorer, vous voyez, le collectif, c'est très important. Et dans une équipe, et c'est là où le bas commence à blesser, si vous voulez, c'est-à-dire que il va confondre à un moment donné l'identité collective et sa propre identité individuelle. Il ne va exister que par l'appartenance à un groupe. Et du coup, il va devenir le groupe et le groupe va devenir tellement important, c'est un peu comme ça, la deuxième famille, quoi, en quelque sorte, qui va oeuvrer pour défendre la loi du groupe. Jusqu'à venir vous tester pour voir si vous faites toujours partie de la bande. Pourquoi ? Parce que si jamais vous quittez cette bande, ça remettrait pour lui en cause la bonne raison d'être ici. Donc, il va commencer à s'insécuriser par le fait que le groupe se disloque, s'effrite, se disperse. Et donc, il va être surengagé pour le groupe parce qu'il va retrouver et repérer dans le groupe ceux qui le suivent vraiment ou il va repérer les 2-3 leaders et puis rentrer dans le sillage de ses leaders parce qu'il n'est pas forcément un leader. Il peut être un très bon second. Et là, où ça va s'empirer, c'est quand il va finir par rejeter tout ce qui est différent du groupe. Et là, on approche du système un peu sectaire. On a un modèle et tout le monde doit répondre à ça. Après, vous avez deux versions, la moins grave et la plus grave. La moins grave, c'est heureusement qu'on est là pour sauver le monde, bien que ça peut faire beaucoup de dégâts, ce truc-là. Soit pire encore, tout ce qui est différent de nous est à éliminer. Et là, comme la personne est surengagée dans ce truc-là, qu'elle n'existe plus à titre individuel, elle donnera jusqu'à sa vie pour la défense de son groupe. Vous avez compris ? Donc là, on est vraiment descendu très bas. Quand on remonte, il y a un mouvement inversé, c'est-à-dire qu'il y aura toujours ce besoin d'appartenance au groupe, mais la particularité du CIS, c'est que retrouvant sa sécurité un peu plus grande au niveau interne, mais toujours porté par la dimension du groupe, il va, au lieu de chercher à faire de l'unicité, il va aller chercher les différences pour les unifier. Au lieu de rejeter la différence, pardon, il va revaloriser la différence en se disant que, finalement, c'est bien grâce à la combinaison de cette différence qu'on va grandir ensemble. Donc, il va toujours être dans ce groupe, mais il va être ouvert à tout ce qui est différent du groupe. Et là, on est dans l'inverse d'un système sectaire, c'est-à-dire que le groupe est bien au service des individus qui composent ce groupe et pas l'inverse. Voilà. Obama est un peu comme ça. Dimension comme ça, capacité immense à aller chercher les points de vue différents, à aller faire... Si vous avez lu un peu ces bouquins et ces trucs, toute sa vie a été excès là-dessus. Voilà. Six. Six. C'est bon ? Sept. Alors le sept, souvenez-vous ? Jouisseur. Jouisseur. Curieux. Curieux. Alors le sept, c'est donc un jouisseur, un généraliste. Sa grande peur, selon vous, c'est de souffrir à cause du manque. C'est plus fort de souffrir, c'est vraiment la souffrance. Souffrir à cause du manque. Et sa grande motivation derrière, c'est de profiter. Profiter de la vie, des choses, du monde, des gens, des événements, des occasions, etc. Et donc le sept, dans son besoin de jouir des choses, à un niveau moyen, va faire de chaque événement, parce que c'est comme ça qu'il se sent vibré, l'occasion. Alors c'est l'occasion de sortir le meilleur va, c'est l'occasion de prendre la meilleure chambre, d'hôtel, c'est l'occasion de sortir le grand jeu, etc. Et dans son besoin de stimulation, d'accord, ici, en fait le risque c'est qu'il va se sentir un peu victime, parce que l'environnement ne répond pas au niveau qu'il attendait. Vous voyez ? Il mérite plus. Et donc il a besoin, le sept est probablement dans tous les profits celui qui est le plus dans l'achat compulsif. Quand il a un truc qui ne le vient pas, il va mettre beaucoup d'énergie pour l'obtenir tout de suite. Et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, là il va se mettre en colère. Et donc le sept qui a besoin de profiter des choses, donc il va payer cher sa chambre, sa suite, je ne sais pas quoi, il est capable, parce que, je ne sais pas moi, le truc n'est pas dans le bon sens, l'avabo, je ne sais rien, enfin un truc qui ne lui va pas, là d'appeler l'hôtel et il y a trois étages qui vont en profiter. Pourquoi ? Parce qu'il estime que les autres devraient satisfaire son besoin. Oui, il est beaucoup dans ce besoin, il a une frustration forte au fait de ne pas être nourri à hauteur. Quand il descend là-dedans, le sept qui veut, du coup il réagit très mal à cet environnement, il ne va pas. Il peut devenir extrêmement rejetant, dénigrant, extérieurement. Quand par contre il remonte vers le haut, au lieu d'en prendre de plus en plus pour essayer d'en profiter parfois de moins en moins, le sept, on dit qu'il est un peu dans la gloutonnerie parfois le sept, il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va entrer dans ce qu'on va appeler la juste consommation, dans le raffinement. Il en prendra de moins en moins mais pour en profiter de plus en plus. Ah, c'est super bon. C'est comme le bon vin, vous voyez, j'en prends de moins en moins, par contre je vais prendre des choses de qualité. Et le sept, lui, du coup, s'ouvrant à l'éveil de ses sens, parce que c'est ça qui va se produire, va en consommer de moins en moins pour en profiter de plus en plus et ça, ça va s'accompagner d'un sentiment de gratitude à l'égard de l'environnement. Et là, il accède à ce à quoi il aspire le plus finalement à travers ça, c'est l'abondance. Et il vous mangera une pomme en vous expliquant que... Oh, les pépins ! Et tous ces gens qui ont contribué au fait que cette pomme soit arrivée, enfin, oui, il y a un grand moment de gratitude, quoi. D'accord ? On dit qu'il tombe dans ce qu'on appelle la co-création de sa souméliore de lui-même. Ces pépins ! Qu'est-ce que c'est bon, ces pépins ! Mais sentez la notion de raffinement, derrière. Après, on arrive au 8, le leader. À votre avis, la peur du leader, tiens. Souvenez-vous qu'il est dans la loi, les principes. Le ? Loi interne. Loi interne, dans sa justice interne. Sa grande peur, en fait, c'est d'être dépendant de vous. Il veut garder le contrôle. C'est dépendant de vous. par rapport à vous. Et sa grande motivation, derrière, effectivement, c'est d'avoir le contrôle. Il va le prendre, le contrôle. Parce qu'un 8, il n'hésite pas. Un 8, c'est un peu comme le coq au milieu de ses poules. Le 8 a sa loi et vous allez tout de suite savoir que c'est lui qui est le patron, quoi. Il a une vraie présence, quoi. On dit qu'en affaire, les 8, je vais vous faire un peu court, mais c'est pour vous donner un peu quelques traits. Il y a trois questions qui nous intéressent. C'est combien ça coûte, combien ça rapporte et dans combien de temps. Le 8 vous fait des phrases courtes. S'il y a un truc à vous dire, vous le savez tout de suite. Le 8, il applique sa loi et il vous dicte sa loi. Alors après, il y a deux postures. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Si vous êtes contre lui, soit vous êtes ailleurs, il s'en fout. Soit il n'y a aucun problème, vous êtes contre lui, au moins il sait où vous en êtes. Le problème, c'est si vous êtes avec lui. Pourquoi ? Parce que plus il va descendre dans son insécurité, plus il va avoir l'impression que vous ne respectez pas sa justice, que sa crainte, c'est ça. Et donc pour reprendre le pouvoir là-dessus, il va vous l'imposer. Et il va faire régner de la peur, voire de la terreur pour garder son pouvoir. Donc le 8, c'est un peu le parrain de la mafia. T'as un problème ? Avec qui t'as un problème ? D'accord. T'as un problème ? Avec qui t'as un problème ? Eh bien, sache que tu n'auras plus de problème. Il va t'éliminer le problème. Dans tous les sens du terme. Ça, c'est lui. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça le 8. Mais par contre, si t'es vraiment en sa loi, il te protège, tu vois. Il est vraiment nourricier. Et il sait faire ça. L'adversaire n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est celui qui est proche. Alors quand il descend dans sa dimension, en fait, il faut savoir qu'il est porteur d'une grande vision. Il a un grand projet, le 8. Mais pour appliquer ce projet, il faut qu'il y ait des mecs de sa trempe. Il vous dira, tout le monde n'a pas les couilles, oui. Mais lui, il descend. Et s'il faut, je vais y aller. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas peur, lui, c'est un... Il peut se... Oui, c'est un Robin des Bois. C'est un révolutionnaire. C'est un... Voilà. Et s'il faut y aller, il faut y aller. D'accord ? Et alors quand il descend mal, comme ça, il va vous expliquer qui est le patron ici. Alors si vous êtes l'adversaire et que vous voulez rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Il vous attendra au prochain tournant, mais vous aurez droit à votre truc. Mais si par contre, vous êtes un proche et que vous l'avez trompé, il va faire de vous un exemple. S'il faut vous tailler au milieu du... un coup de serpette pour vous montrer qui est le patron. Enfin, je caricature un peu. D'accord ? Mais voilà. Donc ça veut dire que s'il est patron, en réunion, c'est lui qui décide. D'accord ? Même si c'est son fils à qui il a donné l'entreprise, quand il est là, il dit, attends, attends, fiston, là, tu fais quoi, là ? Qui c'est qui t'a... OK ? C'est moi qui t'a amené ça. OK ? Ben vous voyez, voilà, parce qu'il a besoin de contrôler. Alors ça, c'est quand il descend. Et au pire, on a le dictateur, c'est-à-dire qu'il dicte non seulement sa loi, mais il dit... Mais voilà, il fait ce qu'il faut pour... Mais en fait, derrière ça, il a un grand projet. Parce qu'il croit, lui, que sa manière d'agir, sa loi, est la meilleure. C'est pour ça qu'il peut être hors la loi et vous expliquer que c'est... c'est ce qu'il faut faire. Il vous dira, même 60 ans après, à l'époque, il fallait le faire. Mais ils sont aussi à la fois visionnaires. Oui, ils sont des grands visionnaires. Mais ils ont le courage de leurs ambitions. C'est vrai, c'est très important. Et même s'il s'agit, je ne sais pas moi, de détruire la moitié de la planète pour l'améliorer, on va le faire. C'est logique. Ça devient une logique. Là, on verra qu'il s'enferme dans sa pensée pour justifier son action. Donc ça, c'est quand il est dans la peur, il va donc... Les murs vont être de plus en plus épais, les caméras de plus en plus nombreuses, les fenêtres de plus en plus serrées. Quand par contre il va évoluer vers le haut, notre 8, on dit qu'il va passer de l'amour du pouvoir, du besoin de pouvoir, au pouvoir de l'amour. C'est sympa ça, non ? C'est-à-dire qu'il va, au lieu d'imposer sa loi, il va faire don à l'autre. Alors la première chose, c'est qu'il va s'ouvrir la sensibilité de l'autre et offrir à l'autre sa propre loi. et il va devenir non plus un leader dominant, mais un leader inspirant. Charismatique. C'est-à-dire que les gens vont le suivre non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il inspire. Et comment il inspire ? Il inspire parce qu'il a une véritable discipline qui nous inspire. C'est-à-dire une capacité d'intégrer des règles du jeu, de l'éthique, quoi que ce soit, qui est inspirante. Il a une action qui m'inspire. Vous avez par exemple l'abbé Pierre, son huit pur jus, qui sont des révolutionnaires à l'époque. Et puis, Mère Thérésa, par exemple, qu'on va souvent situer en deux, qui n'a rien à voir avec un deux. C'est pas un problème de deux. Mère Thérésa, c'est un sentiment d'injustice qui a toujours mobilisé son action. C'est le huit, mais là, en version positive. c'est-à-dire, oui, capable de monter un empire, quoi, en quelque sorte. Ce sont des gens qui ont une vraie présence quand vous êtes à côté d'eux. Sœur Emmanuel aussi, avec ses baskets, qui est capable de vous confronter sur qu'est-ce que tu fais toi pour les autres. Voilà. Allez, on y va. Ah, ça, c'est les huit. Ça va, pour le huit ? Et enfin, on arrive au neuf. Le médiateur. Donc, la peur du neuf, c'est ? La rébellion. Oui, ça peut être une forme de rébellion. C'est la division, en fait. Son grand besoin, c'est l'harmonie. Harmoniser. Les neufs, pour comprendre un peu ce qui se joue dans leurs besoins d'harmonisation, c'est que quand il y a des choses qui ne sont pas forcément très OK pour eux à l'extérieur, leur système de défense consiste à dire « c'est pas grave ». Ils ont un peu comme un système d'airbag qui permet d'amortir les chocs. Et alors, quand c'est léger, ce n'est pas très embêtant, mais à force, vous voyez, ce n'est jamais grave. Non, mais c'est rien, c'est rien. Ne vous cassez pas la tête. Vous voyez ? Ils vont faire en sorte que les choses soient cool. Et dans leur système psychique, ce qui va se jouer, c'est qu'ils vont se désensibiliser. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils tombent dans la narcotisation. Ils s'endorment. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent plus et ne perçoivent plus que c'est en décalage par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Et le neuf qui descend là-dedans sera toujours super zen. Ses parents, il n'a pas bossé de l'année, ses parents sont tous affolés la veille de Zama et lui dit « cool ». Et plus vous le poussez à de l'avant, il lui dira « tranquille, c'est cool ». Vous voyez ? Sa manière de réagir à ça, c'est pas grave. Et plus vous allez chercher à le secouer, plus il va réagir dans cette posture. Mais c'est cool, c'est pas grave. Vous comprenez ? Le neuf un peu entamé, si vous voulez, peut finir sous un pont, assis sur un carton, avec ses trois boîtes de conserve, et vous dire « la vie est belle, c'est cool ». « Peace and love ». En fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? C'est qu'il a complètement inhibé le sentiment qu'il y a des trucs qui ne vont pas, et il est en grande incapacité de repérer que ça ne va pas. Si vous voulez l'aider à avancer, d'ailleurs, on va le rééveiller, c'est-à-dire lui dire « tiens, quand tu dis que ça ne va pas, ou que ça va bien, est-ce que tu es sûr que ça va si bien que ça ? » « Est-ce que tu ressens en fait ? » « Non mais ça va ! » « Non mais quand tu dis ça va, tu ressens quoi exactement ? » Vous voyez, on va sentir qu'il va falloir lui faire passer ses couches pour aller reconnecter en fait ce sentiment éventuel de frustration qu'il pourrait avoir, mais qu'il a tendance à inhiber, et puis l'aider à prendre du recul sur la situation, qu'il a tendance à avoir du mal à… Voilà. Par contre, quand il remonte vers le haut, le neuf, il va faire le truc inverse, c'est-à-dire qu'il va garder cette faculté d'unifier les choses, d'harmoniser les choses, en prenant conscience que c'est à travers les chocs qu'on va vraiment grandir, à travers les différences qu'on va vraiment grandir. Et du coup, quand les choses ne vont pas, au lieu de dire « ce n'est pas grave, il va dire « non mais attends, là il y a un truc qui ne va pas, mais profitons-en pour voir comment on peut avancer avec ça. » Et quand deux personnes sont un peu en opposé, ils disent « attends, mais quand tu dis ça, toi, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Et toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Et qu'est-ce qu'il y a en commun là-dessus ? » Vous voyez ? Et là, il a un vrai talent pour faire ça. Mais pour ça, il faut qu'il s'éveille, non seulement à lui-même mais à ce qui se passe autour. Et là, notre neuf va prendre toute sa puissance dans sa capacité à harmoniser, à faire les différences. Du coup, il n'est plus dérangé par les chocs. Vous verrez, il y a deux profils qui sont très mal, enfin plus mal que les autres avec les conflits, c'est les deux et les neufs, mais pour des raisons différentes. Le deux est un peu mal avec le conflit parce qu'il se sent un peu rejeté, il n'aime pas casser ce lien. Le neuf, c'est parce qu'il y a une désharmonisation. Par contre, quand il découvre que le conflit, c'est une source de croissance, il dit « attends, j'ai l'impression qu'il y a des trucs sur lesquels on n'est pas complètement d'accord, je te propose qu'on en parle et trouvons solution pour ça. » Et là, le neuf prend tout son rôle de médiateur. Ça va ? Donc tout ça, pour vous donner un peu d'indications sur chacun des profils. C'est assez qu'on pourrait passer à peu près trois jours sans trop répéter les mêmes choses rien que dans un profil. C'est-à-dire la masse d'informations qu'on trouve aujourd'hui derrière chacun d'eux. Mais après, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'étude du profil mais des interactions qu'il y a entre eux. Parce que là, il y a un trésor d'informations. Vous avez encore un peu d'énergie ? Je vais vous parler des voies d'intégration et de désintégration. C'est une partie passionnante de l'énéagrape. Vous voyez, vous avez des traits comme ça. Et en fait, sur ces traits, il y a des flèches. Et quels que soient les dessins, vous verrez toujours les flèches dans le même sens. La flèche va du 4 vers le 2 puis du 2 vers le 8. Du 8 vers le 5. Du 5 vers le 7. Du 7 vers le 1. Et du 1 vers le 4. D'ailleurs, si l'un de vous prend une calculatrice et qu'il s'amuse à diviser 6 par 7, il y en a qui a ça ? 6 par 7. Tu me fais ça, Jacques ? On va avoir un 0 virgule et tu me donnes les chiffres les uns derrière les autres. 6 divisé par 7. Quelle nombre est-ce ? 8, 5, 7. Alors là, 5, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8. Si tu me fais maintenant 4 divisé par 7. On va toujours avoir la même chiffre. 4, 2, 8, 5, 5, 7, 1, 4. 5, 7, 2, 1, 4, 2, 8, 5, etc. Bon, on va avoir la même chose avec le 3 divisé par 7. Donc, il y a une espèce d'ordre là-dessus. Alors, qu'est-ce que indiquent nos flèches ? Tu divises par 7. Non, mais c'est pour mémoriser. C'est simple, tu suis le fil. Alors, on a donc des flèches. Ces flèches annoncent ou montrent les voies de désintégration. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi l'énéagramme a plutôt mis en avant les voies de désintégration. Et pourquoi pas les voies d'intégration ? Parce que je vous rappelle, quand vous allez dans la désintégration, c'est que vous descendez. En fait, pour une raison symbolique importante, qui est la suivante. L'énéagramme vous invite en fait à un véritable voyage intérieur de connaissance de soi. Et dans cette dynamique orientée sur la désintégration, ce qu'on veut dire là-derrière, c'est que l'énéagramme nous invite à entrer en contact avec nos limites nos comportements parfois destructeurs, en fait, aller dans nos zones d'ombre pour y mettre de la lumière, dit autrement de la conscience et pouvoir les transformer. Ça veut dire que le risque, ce serait surtout d'aller se culpabiliser d'un problème ou de le fuir. Vous vous souvenez de ça ? Par rapport à ce qu'on voit en PNL. Et là, l'énéagramme nous invite à la même dynamique, c'est-à-dire non pas de rejeter ce qui nous va mal, mais d'aller à la rencontre véritablement, avec amour en quelque sorte, sur le comportement qui n'est pas OK, de le transformer en vue de grandir. Donc, si un 4, on dit qu'il se désintègre en 2, ça ne veut pas dire qu'il devient 2, ça veut dire qu'il va mettre en avant les comportements du 2 quand il est au moins bon de lui-même. Quand un 4 s'intègre en 1, ça veut dire qu'il va prendre le côté positif du 1, il va s'élever à travers ça. Et ça, ça va nous codifier, par avance, un ordre, une loi dans laquelle la personne va entrer. On peut donc prédire à l'avance qu'est-ce qui va se passer quand elle entre en situation de stress, si elle rentre dans un système de défense, par exemple, ou d'attaque, ou au contraire, si elle rentre dans un système d'intégration. Si je prends le 4, je vais vous donner des exemples concrets. Le 4, souvenez-vous, il est beaucoup porté par le besoin d'expression. Il est porté par l'émotion qu'il vit et ce qu'il perçoit du monde environnant, l'analyse qu'il donne aux choses et en grande partie traduit à travers cette émotion. Quand le 2 va mal, qu'est-ce qu'il fait ? Il se coupe de son intérieur pour être en surabondance sur le monde extérieur. Surattention, pardon. C'est-à-dire que le 4 va se perdre, en fait, à travers son émotion, sur l'interprétation d'une réalité extérieure qui va, en général, le desservir. Et on le voit d'ailleurs, les 4 sont des gens qui sont intéressés par, vous savez, le Tao, le Tao, enfin, tous ces trucs un peu de cartomancie qui sont en soi une belle chose. Mais lui, il est capable de tirer 10 fois le Tao dans la journée pour savoir s'il faut qu'il aille aux toilettes de la jambe droite ou de la jambe gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Il se perd dans une espèce de malasse intérieure et du coup, en général, de manière ombreuse. Il vous réexplique qu'avec la vie qu'il a eue, enfin, bref, il va vous faire un excès, vous voyez, à travers son émotion de justification de sa souffrance. Il se plaint. Oui. Comme ça qu'il alimente sa pleine. Quand il tend vers le meilleur de lui-même, le 4, on dit qu'il va mettre de la structure dans l'expression de sa sensibilité. Au fond, il travaille son texte, il travaille son geste, il travaille sa voix, il travaille je ne sais pas quoi. Et plus il travaille sa voix, son savoir-faire, et bien plus il se révèle dans sa beauté en quelque sorte. Vous comprenez ? Si je prends un 2, par exemple, le 2 qui est dans le besoin d'aider les autres, quand il part en situation de victime, parce que l'autre, il a le sentiment que l'autre ne lui rend pas, etc., et bien il va se mettre dans de la souffrance jusqu'à vous culpabiliser du fait de ne pas le prendre en compte. Comme dirait mon ami Jacques, je pense à Jacques Salomé, il fait du terrorisme relationnel, il vous enferme dans sa propre souffrance pour justifier l'attitude que vous devriez avoir avec lui. Et ça peut aller jusqu'à si tu ne rentres pas à la maison, je me suicide, dans son côté victime. Par contre, un 2, si vous l'aidez à avancer, c'est là que ça va nous éclairer beaucoup en énéagramme, communication, accompagnement, coaching, tout ce que vous voulez, c'est qu'un 2, si vous voulez avoir le juste attitude avec lui, il ne faut surtout pas lui donner une solution, ce qu'on aura tous tendance à faire. Mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Ou ça ? Mais non, je lui dis que ce n'est pas ça. il faut l'inviter à écouter ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu ressens ? Et à partir de là, qu'est-ce qu'il semblerait important de faire par rapport à ça ? Et quand il retrouve la bonne structure pour satisfaire ce qu'il a besoin, puisqu'on va l'aider au fond à comprendre ce qu'il a besoin, du coup, il va pouvoir accéder pleinement au fait d'en profiter, comprendre ce qui s'est joué, identifier le process qui pourra ensuite retransmettre à d'autres pour avancer. Je viens de vous faire le tour là, en très rapide. Mais c'est tout ça pour vous dire que les stratégies qui sont derrière l'anagramme, c'est l'horlogerie en matière d'accompagnement. C'est super fin. Moi, j'adore ça. Mais c'est d'une... C'est super fin. Si je prends un 8, par exemple, vous savez, le 8 qui s'enferme dans sa loi, comme ça. Si vous voulez déboulonner de son truc, parfois, vous pouvez y aller. Il y a une stratégie qui fonctionne, mais elle est très précise. La première chose, c'est que le 8, quand vous allez le confronter, comme lui, il n'a pas peur il va s'enfermer dans sa pensée pour justifier son action. Et s'il faut tous les casser en deux, on les cassera tous en deux. S'il faut tous l'illuminer, je vais vous montrer que moi, je suis capable et il faut le faire. Pourquoi ? Parce que lui, il est porté par une ambition. Il croit dans sa pensée, dans son système de pensée, que sa seule loi fait loi. Vous comprenez ? Et donc, si vous voulez l'aider à changer, c'est surtout pas en lui disant qu'il a tort. D'abord, il s'en fout. Mais s'il a tort, tu vois, il y a tort ici. Il va falloir le rencontrer véritablement dans ce qui nourrit son ambition. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il faudrait tous les détruire, ben après tout, pourquoi pas ? Moi, j'ai une question parce que quand je vois l'énergie que vous êtes prêts à mettre là-dedans, qu'est-ce que vous poursuivez vraiment quand vous faites ça ? Oui, je vais passer par le canal intellectuel pour aller chercher la finalité qui est derrière. Ok, donc en fait, c'est ça que vous poursuivez. Au fond, si on atteigne ça, ok, donc vous, votre truc, c'est vraiment ça. Finalement, ce n'est pas les détruire qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on en arrive à telle situation. C'est ça que vous voulez. Ok. Ok, je comprends mieux. Et on va prendre le temps. Pourquoi ? Parce que quand je fais ça, je suis en train de recréer du lien avec lui. Pourquoi ? Parce que je vais le rencontrer sur des finalités. Ça va ? Tu fais quel chemin, là ? Je le rencontre dans ce qu'il pense. Ici. Il l'accompagne dans sa zone d'ombre. Et non pas en le culpabilisant. Mais en lui demandant tiens, quels sont les détails qui vous ont emmené à penser ça ? Qu'est-ce qui vous stimule à l'intérieur qui vous fait penser ça ? Qu'il faut faire ça ? Et quand j'aurais créé suffisamment de liens, j'ai en fait, ce que vous dites, c'est que l'important, ce n'est pas à les détruire ou quoi que ce soit, mais vous êtes prêts à aller jusque-là pour ça ? Parce que vous n'avez pas trouvé d'autres solutions, c'est ça ? OK. Il va me dire, oui, c'est ça, il faut le faire. OK. Et s'il existait une solution qui vous permette vraiment de garantir ça, sans pour autant tous les détruire ? Sur le coup, il va me dire, si elle existait, je le ferais déjà. OK. Mais si elle existait, est-ce que ça vous en donnerait une bonne chose ? Là, c'est possible qu'ils vous disent pourquoi pas ? Et là, on a commencé à entrer la porte. Mais dans l'action, quand il vous dit, vous faites ça, vous commencez par faire ça, même si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez, si vous dites, alors, sauf si vous vous mettez en opposition volontairement. mais si vous voulez faire bouger, c'est-à-dire, OK, je vais le faire, ce que vous me demandez. Non pas parce que ça a un sens, mais parce que vous me le demandez et qu'aujourd'hui, je suis là pour répondre à la demande que vous avez. La première occasion, il faudrait m'expliquer pourquoi vous faites ça, parce qu'à mon avis, vous faites une grosse erreur. Mais, enfin, le grosse erreur, c'est déjà trop. Je vais le faire parce que vous me l'avez demandé. Et je veux la comprendre pourquoi je le fais. Mais à l'occasion, j'aimerais bien que vous m'expliquiez la raison pour laquelle parce que j'imagine qu'elle doit exister, mais je ne l'ai toujours pas comprise. Mais le fait que lui, vous fassiez quelque chose, vous voyez, une fois qu'il est sécurisé sur le fait que vous allez respecter sa loi, alors vous faites de lui un allié. Il fait de vous un allié. Parce que c'est la grande peur, en fait, qu'il a. C'est que vous le trompiez. Et s'il voit que vous êtes prêt à faire des choses, aller plus loin que lui, sans même forcément avoir compris l'enjeu que lui donne, ça, ça interpelle. Il est capable de vous dire « Attends, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. » « Non, 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 je le fais. » Et à un autre moment, tu m'expliqueras. « Mais si, je vais t'expliquer. » « Non, non, je le fais d'abord. » Vous voyez, on va jouer un petit peu comme ça. C'est très fin, encore une fois. Bref. Prenez un 5. Un 5 va donc s'enfermer dans sa bulle, d'accord ? Et dans ses grimoires, dans ses machins, dans sa recherche, vous voyez. C'est un peu l'enfant qui est assis sur les... Alors que les autres jouent au foot, lui, il est enfermé sur les marches, comme ça, enfermé. Il est sur les marches, dans ses bouquins, vous voyez. Et si on veut l'aider à sortir de ça, le 5, il faut aller voir dans sa pensée qu'est-ce qui pourrait intéresser le monde pour le mettre en avant dans l'action. Le 7, qui est dans son besoin de profiter des choses, on va voir qu'il va avoir besoin de plus en plus de détails pour se faire plaisir. Il va s'arrêter. Il va falloir de plus en plus de petits trucs. Or, en fait, le 7, quand il tend vers le meilleur de lui-même, souvenez-vous, il rentre dans la gratitude, il va prendre conscience d'un environnement positif, abondant, etc. Et le 1 se désintègre en 4 et s'intègre en 7. Expliquez-moi ça. Que fait-il exactement quand il se désintègre en 4 ? Repartez toujours, le 1, il est donc, son besoin, c'est la loi, le besoin de structure, etc. Si vous avez autour de vous quelqu'un comme ça, qui est dans ce besoin d'avoir les choses parfaites, qui vous prend parfois un peu la tête, sachez que son besoin, imaginez que la personne, elle a bossé toute la journée, elle revient, elle accueille des amis à la maison, et là, elle revient, et vous, vous dites, non, mais va prendre un bain, on va le préparer. Non, non, non. Pourquoi ? Parce que se détendre, c'est juste pas possible à ce moment-là. Il a tellement peur que ce soit pas parfait, si vous voulez, ça va comme exemple ? Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'entraîne, en fait, c'est qu'elle s'enferme dans un sentiment intérieur, ici, de frustration, à l'idée de ne pas être en correspondance à ce que les autres attendaient, là. C'est le côté 4, vous voyez, je ne vais pas produire, je ne vais pas exister, à ma manière. Elle s'enferme là-dedans. Or, si on veut la libérer de ça, le 1, on va lui proposer d'accepter de lâcher prise, de faire confiance à la providence. Les 1, pour vous en donner un peu plus, ont tendance, par exemple, à avoir des tensions dans les épaules et dans les mâchoires. Pourquoi ? Parce qu'ils se mettent en tension dès qu'il y a un truc qui ne correspond pas à leurs règles, ils ont tendance à se mettre en tension. Et en fait, on va les inviter à se relâcher un peu et accepter que même si c'était, voilà, on avait prévu qu'on serait 8 à table, on fera finalement 11, ce n'est pas grave. Et si vous leur dites, tiens, on va faire des pattes alors qu'ils ont prévu bien un autre truc, c'est cool, t'inquiète, ça va se passer bien. Et là, le 1, on va l'aider à lâcher prise et accepter l'idée que les choses peuvent profiter de la vie, se détendre et que les choses vont bien se passer. Ça va ? Donc, quand on a mieux pigé ces stratégies, c'est très intéressant et pertinent, notamment dans du questionnement, dans de l'accompagnement, dans de la communication ou tout simplement pour comprendre comment une personne fonctionne. Donc ça, c'est un deuxième cas. Après, ce qui nous est intéressant, par exemple, quand vous faites un avancé sur l'anagramme, c'est qu'on va repérer par exemple ce qu'on appelle le profil de base, c'est là où vous êtes le plus. D'accord ? Donc, vous avez des questionnaires, des trucs qui permettent de faire ça. Après, on va voir l'aile. L'aile, c'est par exemple parce que si je suis un 6, est-ce que je pense plus sur le 5 ou sur le 7 ? On aura un autre truc. Est-ce qu'il n'y a pas de désintégration des 9 ? Si. Si, si. Puisque tu te demandes, je vais vous le donner. Le 3 se désintègre en 9. Le 9 en 6 et le 6 en 3. Alors rapidement, donc à l'inverse, il s'intègre. Ce n'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est plus court. Le 3 qui est dans l'action individuelle, va passer dans l'action collective, c'est-à-dire qu'il va intégrer l'environnement comme un moyen de croissance. D'accord ? De l'action individuelle, il va passer dans la dimension collective. Donc on dit qu'il s'intègre en 6. Le 6, souvenez-vous, quand il joue sa carte personnelle à l'égard du groupe, sa peur, il se met en compétition à l'égard du groupe en fait. Il s'intègre en 3. Le 6 en 8, quand il va vers le mire lui-même, va prendre les différences et faire en sorte qu'elle s'élève. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il s'intègre. Et le 9, au lieu de s'endormir, va s'éveiller, va mobiliser sa... Voilà. Alors que quand il s'endort, en fait, il disparaît derrière le monde en disant, ah bon, il y a le feu ici, enfin oui, il disparaît derrière le groupe. Voilà, en rapide. Donc je parlais des néagrames, quand on travaille avec, on va d'abord identifier le profil de base pour savoir un peu ce qui est votre habitat premier, si je puis dire. Après, on va se pencher sur... D'abord, les voies d'intégration et désintégration. Je peux commencer par là. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez tendre vers le meilleur ou le moins bon ? Ensuite, on s'occupera des ailes. Un 6 peut pencher plus sur un 5. Enfin, on va avoir le profil de base qu'on appelle le profil secondaire. C'est l'autre zone sur laquelle vous aurez des points. Après, on va s'occuper des voies d'intégration et désintégration à l'égard du profil de base, éventuellement du profil secondaire. Après, on ira voir les ailes. Et puis après, il y a un autre truc qu'on va pouvoir aborder. C'est ce qu'on appelle les voies d'harmonisation. Je vais terminer là-dessus parce qu'après... Vous vous souvenez ? Je parlais de loi pour le 8 et le 1. Vous vous souvenez de ça ? J'ai parlé de loi. Et là, vous voyez, vous avez un pilier. Là, on est dans une diamètre de loi. 8 et 1 font... 9. 8 et 1 font 9. On a une voie d'harmonisation. Les 1 sont dans une loi qui est liée à l'extérieur. Le besoin de bien faire, d'être bien à l'égard de la loi externe. Les 8 sont parfois trop dans leur loi intérieure. Et on dirait qu'on a là une voie d'harmonisation. Ça vous parle ? Je suis trop dans ma loi où j'accepte la tienne. Je m'ouvre à la tienne. Ensuite, vous avez 7 et 2. Vous vous souvenez ? Le 2 était dans le... lien. La relation. Et le 7 ? Il est dans le lien à lui-même. 7 et 2 font toujours 9. Vous êtes d'accord ? Et là, on est dans une dynamique de lien. Et là, on peut s'interroger. Tiens, est-ce que je suis plus dans la prise en compte de mes propres désirs ? Ça, c'est le 7, au côté 7, ou dans le désir de l'autre ? Vous voyez ? Et on a une voie d'harmonisation. Et symboliquement, alors là, d'abord, pour la loi, vous aviez ici un pilier. Vous savez que le pilier, ça représente un peu le carré, ce sur quoi tout repose. D'ailleurs, c'est la structure sur laquelle repose l'énéagramme. Je reviens sur le pilier central. Et le carré, c'est un symbole fort. Quand on dit qu'un projet est carré, c'est qu'il est bien ficelé, structuré. On parle de sature, de loi, de règles, de définitions, de périmètres, de structures. Tout ça, c'est une dimension de loi. Après, vous avez, avec le deuxième, vous avez ici une croix, en fait, symboliquement, avec un infini derrière. Et la croix, dans toutes les cultures, c'est un symbole de rencontre, de points de rencontre, de reliance, de communication, d'échange, de lien entre le vertical et l'horizontal. C'est le plus, c'est le multiplié, c'est la bénédiction. Ça représente aussi la relation, l'amour, la considération, la reconnaissance, etc. Qu'on va avoir à l'égard de soi et des autres. La bénédiction, le don, etc. C'est une symbolique forte. Après, vous avez le 3 et le 6, qui est donc symbolique d'action. Et comme par hasard, vous avez un triangle. Et d'un côté, on va parler d'action individuelle, et de l'autre côté, d'action collective. Quand on parlera du 9, on parlera d'action universelle, universelle. Et donc, le 3, c'est les trois grandes polarités énergétiques de l'énéagramme, en fait. C'est les 3, 6, 9. Et c'est intéressant qu'on ait le triangle derrière. Pourquoi ? Parce que ça représente une symbolique qu'on retrouve aussi beaucoup dans notre société. et notamment, quand il s'agit d'énergie. Vous savez, le symbolique du triangle, c'est l'orientation, le sens, le sens de la flèche, c'est l'équilibre des forces, c'est donc l'orientation, la direction, le sens, les priorités. On va parler d'action individuelle ou de projet ou de mobilisation ou d'énergie individuelle, d'action ou de motivation et d'enthousiasme collectif ou d'action ou d'énergie ou de mobilisation plus directe. Par exemple, quand on parle de cohésion d'équipe, on parlera d'action individuelle. Est-ce que mes objectifs sont en phase avec ce que je suis, avec mes équipes, mes collaborateurs et enfin, avec les personnes pour lesquelles nous existons à l'extérieur de ce groupe ou de cette entreprise. une harmonisation des forces. On va retrouver aussi ce triangle sur les panneaux électriques. Dès qu'on parle d'énergie, on va trouver dans le secours, je sais que toi, tu as été pas mal dans le monde du secours, on voit ça aussi dans tout ce qui est sécurité. Autour, il y a le triangle surtout, le triangle du feu, de l'énergie, de l'action. On va retrouver le triangle aussi sur tous les panneaux de danger qui sont en forme de triangle qui attirent votre attention sur la focalisation sur un but, le sens de la flèche et priorité, etc. Donc c'est intéressant de voir ça. On voit ça aussi dans l'énergie d'un goût, j'entends d'une entreprise par exemple constituée d'un certain nombre de personnes avec une direction. donc ça c'était pour l'action et puis après il nous reste quoi ? Alors 6 et 3 font toujours 9 et enfin 5 et 4 qui font toujours 9 et là on est dans une dynamique d'évolution. Alors pour être simple on va parler de l'évolution du 4 qui est en fait une évolution infinie c'est à dire qu'on va parler de richesse intérieure c'est votre dimension artistique plus vous la travaillez plus vous l'exprimez et c'est sans limite on parlera de richesse intérieure ce sont ces gisements qui sont intérieurs de vous que vous touchez par votre intuition votre créativité et tout ça plus elle sera sollicitée plus vous travaillez un geste plus il se développe que ce soit de la musique un sens artistique quel qu'il soit de marcher sur un fil ou quoi que ce soit d'autre et on va parler d'infini intérieur donc c'est cette richesse intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer vers le monde extérieur alors que dans le 5 on a l'inverse c'est à dire la connaissance du monde la compréhension du monde pour remplir sa conscience son évaluation intérieure et en fait la symbolique qu'on a là derrière c'est la spirale souvenez-vous je vous ai parlé d'un cône au début et en fait la spirale c'est la symbolique qu'on retrouve dans tout système d'évolution on trouvera une spirale qui représente l'évolution la croissance le cycle la transformation l'apprentissage l'évolution l'infini etc vous êtes d'accord ou la régression etc et donc il y a un mouvement en spirale qui nous invite à la croissance donc pour l'instant on a vu 4 symboles on a vu le carré qui représente la loi la structure on a vu le lien avec la croix on a vu l'action avec le triangle le feu et on a vu l'évolution et puis il y a un dernier symbole qu'on retrouve partout dans toutes les cultures c'est le cercle qui renvoie la notion d'équilibre d'harmonie vous savez on voit ça dans les dojos le cercle le tout quand vous brillez de mille feux c'est votre identité alors on l'a à la fois dans le neuf ce tout et en même temps dans la prise en compte de l'ensemble de manière équilibrée quel que soit le cercle quel que soit le niveau que je mets c'est vraiment l'harmonisation des forces et c'est pour ça que je crois beaucoup moi à une utilisation de l'énéagramme de manière holistique et je pense que nous appartenons à tous les néagrammes même s'il y a des parties qui se sont révélées plus fortes ou moins fortes que d'autres mais je suis sûr que vous vous êtes retrouvés un peu dans tout et dans cette dimension neuf on va donc avoir l'équilibre la dimension harmonique c'est à dire la prise en compte des opposés en fait puisque la croissance et l'harmonisation des choses passent par la prise en compte de l'ensemble des différences on dit qu'une équipe s'enrichit par l'harmonisation de ces différences si pour autant qu'on arrive à les harmoniser sinon il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de différences voilà donc on a ces 5 symboles que vous retrouvez d'ailleurs dans les doigts de la main curieusement et qui font un lien d'ailleurs avec ce qu'on connait en PNL avec le pouce qui représente comme vous savez quand vous dites c'est ok pour moi c'est super pour moi c'est génial pour moi vous faites ça vous avez remarqué c'est top et dans l'antiquité je crois en haut ça vous fait vivre là ça voulait dire amor vous savez que le pouce à la force de tous les autres doigts c'est curieux ça et en fait le système de malheur chez l'être humain on se rend compte que ça a la puissance de toutes les autres dimensions qu'on va avoir après on a l'index qui vous indique la direction qui est renvoyée à la notion de sens ça peut être mon sens à moi mon sens collectif mon sens universel on retrouve la notion d'orientation qu'on a dans la pointe de notre triangle là-haut je pense à notre PNL de ce matin après on a un troisième axe qui est le majeur le majeur ça renvoie à la majorité la majorité c'est quand vous avez acquis la responsabilité donc l'acquisition des règles d'accord vous êtes majeur vous êtes donc responsable et comme par hasard c'est le plus grand d'accord qui est d'ailleurs dans l'axe c'est aussi celui que parfois vous utilisez quand vous avez été blessé ou injustement traité ce fameux geste que la morale réprouve qui vous indique bien qu'il y a une injustice que bon donc ça c'est la loi la structure qu'on retrouve dans le carré après vous avez l'annulaire qu'on retrouve dans la symbolique de l'alliance le lien la relation l'alliance la communication qu'on va retrouver ici dans la croix la relation à soi-même ou aux autres et puis enfin on va avoir le petit doigt qui ne demande qu'à grandir et qui tendant vous dit certaines choses qui donc a amené à vous faire évoluer en fait on retrouve l'évolution bon c'est une façon un peu raccourcie mais quand on y médite dessus on trouve que c'est quand même bien fait on retrouve tout ça et pour finir mais c'est parce que c'est vous et après j'arrête ça va ? je vais faire un dernier schéma et après j'arrête il y a des trilogies dans l'héagramme par exemple si vous demandez à l'un ou à l'autre de vous parler d'une situation les huit les neuf et les un auront plutôt tendance à vous dire ce qu'ils en ont fait ils sont plutôt mobilisés par l'action c'est une action plus tripale en quelque sorte les huit commencent à faire avant de réfléchir d'ailleurs les un ils font beaucoup mais en fonction de ce que les autres leur demandent et les neuf sont coincés entre les deux je dis ou je ne dis pas si vous demandez à un sept un six ou un cinq de vous parler d'une situation ils vous diront plutôt ce qu'ils en pensent ils sont portés par la pensée vous êtes pensé alors les cinq sont plutôt une pensée intérieure réflexion profonde méditation prise de recul etc les sept eux sont dans la jouissance intellectuelle ils s'intéressent à tout ils sont curieux de tout mais dès qu'ils ont fait le tour et passent à autre chose et les six sont coincés entre penser agir est-ce que mon action est juste encore une fois c'est des dominants ce que je vous donne et si par contre vous penchez sur les deux les trois ou les quatre ce qu'ils vous diront d'une situation c'est plutôt ce qu'ils en ont vécu ils sont plutôt dans l'émotion et les deux vous diront plutôt ce qu'a été l'émotion de l'autre ils sont beaucoup plus dans la relation à l'autre le sentiment de l'autre la prise en compte du ressenti de l'autre ça c'est les deux les quatre ils sont plutôt dans leur intériorité voilà et quand ils communiquent avec vous ils vont surtout vous parler d'eux-mêmes en fait à travers ce qu'ils ont ressenti voilà c'était important pour eux ils font un numéro quoi c'est l'artiste les trois sont coincés entre les deux parce qu'à la fois ils ont besoin de stimulation de ressentir des trucs et en même temps ils l'inhibent ce qui veut dire que d'ailleurs quand ils sont un peu limite ils vont aller chercher des stimulations alors c'est pour ça qu'ils sont capables de donner beaucoup de se mettre parfois en danger vous voyez mais c'est pas du sport ils font pas du criquet quoi c'est plutôt du parapent ils ont besoin de stimulation ils ont besoin qu'il y ait du feu voilà donc ils vous diront plutôt ce qu'ils en ont vécu et c'est aussi ça qu'ils attendent de l'énergie de l'action voilà ce que je pouvais vous dire un peu en quelques mots sur l'énéagramme merci à vous merci 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 merci